Donc sixième exercice et dernier exercice sur les bras, donc avant vous avez vu celui d'avant c'était en quatre parties, celui-ci aussi, non celui-ci en deux parties pardon, donc c'est grande ouverture et fermeture des épaules. Donc je me positionne cette fois face à vous, le profil, et donc pied droit devant, midi 10 ou midi moins 10, donc là midi moins 10, je pars comme ceci et je vais ouvrir les couilles, ouvrir les poignées, ouvrir les couilles, ouvrir les épaules et transférer tout mon poids sur la jambe arrière. Et maintenant je vais revenir sur la jambe avant, jamais au maximum, 70% de poids, on va partir en avant et vers son équilibre. Je vais fermer les épaules, fermer les coudes et fermer les poignées. Attention de garder les bras devant soi, bien reculant, c'est pas les bras qui partent derrière. Et on refait, l'idée c'est de venir piquer, si on faisait une application à quelqu'un, on va piquer vers ses ailes, vers ses cuisses pour le repousser, après avoir absorbé sa poussée. Pareil, marquer une pause, une fois comme c'est filmé, je vais un peu vite, pour ne pas que ça se fasse des films trop long. Bon, une fois que j'ai fait la série de 9, je mets 4 séries, je chante le pied, et même chose. J'ouvre les coudes, j'ouvre les poignées, les coudes et les épaules, en reculant sur la jambe arrière. Et je ferme les épaules, les coudes et les poignées, en revenant sur la jambe arrière. C'est pas au maximum, il me reste toujours une poids sur la jambe arrière. Alors, à ce moment-là, je suis, donc qui est complètement libre. Ça vient pousser, faire un jilet à la visée. Et on refaire pour pousser. Quand j'ai fini, je me remets dans l'axe, et j'en reviens, 3 fois au centre. Merci. Merci.